Salut les jaunines, c'est Loïc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Dragon Ball. Et plus précisément dans cette vidéo, j'avais envie de vous présenter les 3 formes de Goku les plus puissantes qui existent parce que je vous avais déjà présenté dans une autre vidéo toutes ces formes officielles. Donc là on va voir toutes ces formes non officielles. Et vous allez voir que dans les 4 formes que je vais vous présenter, il y en a 3 qui sont classées officiellement au-dessus de Zeno. Donc avant ça, si c'est pas déjà le cas, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche des notifications pour pas louper les prochaines vidéos. Je vous invite également à aller rejoindre le serveur Discord OnePunchManFR, un serveur uniquement centré sur l'univers de OnePunchMan. Et comme d'hab les amis, envoyez-moi toute votre force et on est parti. On commence avec une forme que vous connaissez tous, le Super Saiyan 4 de Dragon Ball GT. Une forme que personnellement je trouve extrêmement badass puisqu'elle va combiner la forme humaine et la forme Osaru. Pour obtenir cette forme, il y a des conditions. Déjà, il est indispensable d'avoir débloqué le Super Saiyan par le passé. Et aussi, il faut réussir à regagner sa conscience alors qu'on est devenu un Osaru doré. Sous cette forme, Goku il garde des cheveux noirs très longs et tout son corps il est couvert d'une fourrure rouge, ce qui va très bien marquer le contraste entre l'humain et la bête. Par contre, le problème, c'est que vu que Dragon Ball GT c'est un animé qui est extrêmement pauvre en termes de power scaling, c'est-à-dire en termes de démonstration de puissance des personnages, les personnages de Dragon Ball GT comme Goku en Super Saiyan 4, ils peuvent pas être trop classés dans une catégorie. Et je peux pas vous dire exactement son niveau de puissance. Même si bien sûr, on sait qu'il est très au-delà du Super Saiyan 3, qui lui-même est très au-delà de celle qui au maximum de sa puissance pouvait détruire un système solaire. Donc pour moi, le Super Saiyan 4, il se rapproche un peu du niveau du Super Saiyan God et son niveau de destruction, il se situe entre multi-systèmes solaires et galaxies. Et là, je vais être obligé de légèrement te spoiler sur la prochaine forme de Goku que je veux te présenter, puisqu'on va parler du Super Saiyan 4 Ultra Max Limite Brisé de Xeno Goku. Alors cette forme, elle est beaucoup plus puissante que le Super Saiyan 4 et pour l'atteindre, il faut faire un rituel qui est semblable au rituel du Super Saiyan God. En gros, tu vas avoir 4 Saiyans qui vont converger leur ki vers un cinquième et pour moi, cette forme, elle est encore plus parfaite que le Super Saiyan 4. On a les cheveux de Goku qui deviennent rouges, on a sa peau qui vire au magenta et il a une aura violette trop stylée tout autour de lui. Ensuite, on va continuer justement avec Xeno Goku de Dragon Ball Heroes. En gros, ce Goku, c'est un Goku qui vient d'une autre timeline et il appartient à la police du temps. Alors évidemment, il possède toutes les techniques de Goku, mais en plus de ça, il peut se transformer en Super Saiyan 4 et faire le Kamea x10 instantané. Au maximum de sa puissance, Xeno Goku, il a été classé dans la catégorie 2A au niveau multivers level+. Alors pour te donner un ordre d'idée, c'est deux catégories au-dessus de Xeno qui lui est classé en 2C. Alors pour t'expliquer vite fait, en gros, Xeno, il a montré être capable de détruire plusieurs univers et au mieux un continuum espace-temps complet, c'est-à-dire une timeline avec la timeline de Trunks. Il a donc été classé en low multiverse level, ça veut dire qu'il est capable d'impacter plusieurs timelines à la fois. Alors que Xeno Goku, il a battu des adversaires qui, eux, pouvaient détruire un nombre infini de timelines, ce qu'il a classé du coup en 2A au niveau multivers plus. En plus de ça, Xeno Goku, il a montré énormément de compétences au sein de son oeuvre. Déjà, il peut voyager dans le temps, il peut voyager entre les dimensions et il peut même manipuler les statistiques. En plus de ça, il a accès au Kaioken x100, donc il peut multiplier sa puissance par 100. Il peut affaiblir ses adversaires, il peut même voler leurs stats pour augmenter les siennes. Il peut faire des attaques qui vont contourner la résistance adverse, ça veut dire que peu importe ta résistance, bah tu vas quand même être blessé par ses attaques. Il peut se guérir tout seul et surtout, il peut ressusciter des alliés ou se ressusciter lui-même. En plus de ça, il est capable de manipuler le temps, de manipuler le sommeil, de manipuler le poison, qui du coup est inefficace contre lui. Il peut résister au froid extrême, aux radiations et il résiste même aux attaques qui vont s'en prendre à son âme et qui vont effacer l'existence comme le Hakai. Et on a vu qu'en Super Saiyan 4, il est même capable d'affecter le temps. Il est même décrit par Xenotrunks comme le personnage le plus fort qu'il connaisse et pourtant, Xenotrunks, il a affronté des personnages qui étaient sur-cheatés comme les Dark Warriors qui ont absorbé les Dragon Ball. Alors évidemment, la vitesse de Xenogoku, elle est incommensurable et c'est pareil pour son endurance. Et pourtant, il existe une forme de Goku encore plus puissante que ça et c'est le cas du prochain personnage que je vais te présenter, Goku en Super Saiyan Infinity de Dragon Ball Of. Alors vous savez, quand j'ai découvert Internet à peu près à l'âge de 10 ans, je savais pas du tout quoi écrire dans l'espace de recherche. Alors je suis sûr que comme moi, au bout d'un moment, il y en a certains qui ont tapé Goku en Super Saiyan 5 ou même Goku en Super Saiyan 100 dans la barre de recherche. Et le truc de fou, c'est que déjà à l'époque, t'avais des images qui sortaient quand tu tapais ça. Alors quand t'es un gosse, tu vois ça, tu trembles. Déjà que moi à l'époque, quand j'ai découvert le Super Saiyan 4, j'étais comme un fou. Alors imagine quand j'ai vu des images de Goku en Super Saiyan 100. Et en fait, le Super Saiyan Infinity, c'est l'ultime stade d'évolution d'un Saiyan. C'est vraiment sa transformation finale, la plus puissante de toutes. Donc cette forme, elle est bien sûr ultra titée. Et ses attaques connues sont l'Omniversal Final Kamehameha et l'Omniversal Big Bang. Alors déjà, avec des noms comme ça, tu te doutes de la puissance de l'attaque. Pour te donner un ordre d'idée, je t'ai dit que Zeno, il était classé en 2C. Que Zeno Goku, il est classé en 2A. Alors que ce Goku là, il est classé en 1A au niveau Outerverse. Et ça, c'est juste une catégorie en dessous du niveau de The Creator. Concernant ses capacités, déjà le Super Saiyan Infinity, il existe en tant que concept. Ça veut dire que tu ne peux pas le tuer, il est immortel parce que tout simplement, il n'existe pas réellement. Il est capable de manipuler le vide. Et comme les Saiyans, à chaque fois qu'il combat, il devient plus fort. De même qu'à chaque fois qu'il va être blessé. Et dans son œuvre, il peut effacer l'existence. Il manipule la vie et la mort, l'âge et la chaleur. Sa vitesse, elle est même pas mesurable. Il a une endurance infinie et bien sûr, il n'a aucune faiblesse notable. Et pour finir, exactement dans le même ordre d'esprit que le Super Saiyan Infinity, on a le Super Saiyan 2000 de Dragon Ball Of. Alors ce Super Saiyan, il a exactement les mêmes statistiques que le Super Saiyan Infinity. Il a les mêmes compétences, tout simplement parce que c'est son rival. La seule différence notable, c'est que le Super Saiyan 2000, il a les cheveux violets, alors que le Super Saiyan Infinity, il a les cheveux jaunes. Alors j'ai juste une chose à dire au dessinateur de Dragon Ball Of, franchement, bon courage pour faire les 19 990 autres formes. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas et que vous voulez me soutenir, comme d'hab, pensez à la liker et à vous abonner. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez d'autres formes non officielles de Goku qui sont encore plus puissantes que celles-là. Et de mon côté, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau manga, et en attendant que la force vous anime les jaunes.